Tout de suite, je vous propose d'accueillir quelqu'un qui a été un des anges de la télé-réalité. C'était dans la saison 4, il connaît bien Nabila. Également, une vraie personnalité, un vrai personnage. Voici Bruno Monreau. Bonsoir Bruno. Merci de nous rejoindre. On va avoir l'occasion de parler avec vous dans un instant, juste après la pause de pub. A tout de suite. Il est 19h39, vous êtes en direct sur NRJ News. Merci de nous retrouver. On est avec Gilles Lucas qui est avec nous. Et juste avant la pause de pub également, Bruno Monreau nous a rejoint. On va parler avec lui des anges de la télé-réalité. On va parler de sa carrière. On va parler de Nabila, qu'il connaît bien. Il va avoir l'occasion de nous dire ce qu'il pense en particulier de ce qui arrive en ce moment à Nabila, qui est en train de devenir une véritable égérie. Nous parlerons également de Shérif Alouna. Vous le savez, elle a annoncé qu'elle a arrêté sa carrière. A-t-elle raison ou pas d'arrêter sa carrière ? Vous êtes là encore des milliers à répondre sur les réseaux sociaux. Le hashtag Morandini, suivi de oui ou de non, vous donnera les résultats dans un instant. Auparavant, Gilles, vous nous avez révélé tout à l'heure ce que serait l'hymne des anges de la télé-réalité. Il y a également votre single tiré de l'album Révolution qui sortira cet été. Ça s'appelle SOS. On va en entendre un petit bout d'ailleurs pendant qu'on en parle. Quand vous créez comme ça, vous vous inspirez de quoi ? L'inspiration, ça vient par exemple quand vous faites l'hymne des anges. Vous vous inspirez de la ville où ils sont, vous vous inspirez de leur univers, c'est quoi ? Pour ce cas-là, oui. Là, ils étaient donc à Miami. Ils sont à Miami, donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Ocean Drive parce que voilà, c'est une célèbre avenue. Et puis oui, je voulais quelque chose de positif évidemment parce que c'est une aventure positive. Voilà, il faut que ça soit frais, il faut que ça soit positif, soleil, voilà. Et le fait d'être à Miami, vous pensez que ça change l'état d'esprit des candidats par exemple ? Complètement. Je crois que la force de ce programme, c'est que les endroits sont magnifiques, les objectifs sont intéressants. Ils rencontrent vraiment des professionnels. Il y a Kim Kardashian qui va venir leur rendre visite. Ce n'est pas du bluff. Alors évidemment, ils ne vont pas tous s'en sortir, mais ils font vraiment des choses. Est-ce que c'est vraiment là-dedans ? Masse ? Oui, ça veut dire. Ça va dedans, mais le fait de ne pas répondre, ça veut dire oui, c'est bon. Vous n'oubliez pas plus, ça va compris. Tout le monde ne peut pas réussir. Il y a des gens de talent qui ne réussissent pas, mais ils ont vraiment des objectifs. Ils rencontrent vraiment des professionnels. Je crois que Nabila sort son épingle du jeu sans avoir un talent énorme, mais je crois que c'est quelqu'un qui a une personnalité. Ce n'est pas les talents qui est énormes. Non, mais elle a une personnalité qui fait que ça ressort. L'endroit est magnifique, la maison est magnifique. Voilà, ça fait rêver. Moi, c'est un problème que j'aime beaucoup. Même quand la première fois qu'on a présenté ce projet-là, j'ai vu que le programme serait bien. Alors, on va continuer à en parler dans un instant. On en parlera avec Bruno, justement, qui connaît bien ce programme vu de l'intérieur. Auparavant, on va s'intéresser à Sherifa Luna, puisqu'on a appris hier qu'elle avait décidé d'abandonner la chanson. C'est elle-même qui l'a annoncé. Ses mots sont assez forts, puisqu'elle dit « j'ai décidé d'arrêter la chanson et de me retirer de la scène médiatique ». Alors, avant d'avoir le résultat de vos votes, je vous propose de regarder notre enquête, justement, sur ce retrait de la scène médiatique de Sherifa Luna. Et c'est signé Jean-Baptiste Berges et Lauriane Capini. Personne ne s'y attendait. La chanteuse Sherifa Luna vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière. À 24 ans et seulement après 6 ans de succès, Sherifa Luna décide de disparaître du paysage médiatique français. Aujourd'hui, j'arrive à un stade de ma vie où j'ai envie de renouveau, j'ai envie de faire d'autres choses. Et quoi, c'est ma question ? Je me retire, en tout cas, du monde médiatique. On n'aurait pas pu présager à un seul instant qu'elle arrête sa carrière. Splash vient de se terminer. Bon, elle a quand même, malgré tout, hyper bien été médiatisée. Elle veut sans doute éviter de sombrer complètement et partir encore dure. Sherifa Luna a l'air bien décidée à quitter une bonne fois pour toutes le milieu de la chanson. La star souhaite à présent se consacrer à sa famille et se reconvertir. Alors pourquoi Sherifa Luna a-t-elle pris cette décision ? Enquête. Il y a quelques semaines, Sherifa Luna était revenue sous les feux des projecteurs en participant à l'émission Splash sur TF1. La jeune femme, terrorisée, s'était faite remarquer en refusant de sauter du plongeoir de 3 mètres. Sur Internet, la chanteuse avait même été comparée à un pingouin avec cette parodie qui a été vue des milliers de fois. Allez, Sherifa, vous pouvez y arriver. Tout le monde vous encourage. Alors Splash, je pense qu'elle aurait peut-être pas dû le faire parce que ça ne lui a pas apporté grand chose, si ce n'est que beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux. On voit bien dans ces émissions, il y a deux catégories, il y a ceux que ça fait monter et puis il y a les has-beens. Et Sherifa Luna, malheureusement, elle s'est plutôt mise en faisant cette émission dans la catégorie des has-beens. Au début du mois, Sherifa Luna a annoncé sur Twitter qu'elle était en train d'enregistrer son dernier album et qu'elle ne voulait plus être médiatisée. Pourtant, lorsque nous l'avions reçu sur notre plateau il y a quelques semaines, elle nous faisait part de ses nombreux projets. Mes pop stars, je me dis voilà, j'y étais il y a 6 ans, j'ai gagné et du coup je trouve que ça a du sens et que c'est pas complètement décalé que je me retrouve dans le jury de pop stars. Mais aujourd'hui, Sherifa Luna veut bel et bien raccrocher et cette décision déçoit un grand nombre de ses fans. La chanteuse, révélée dans la quatrième saison de pop stars en 2007, décide d'arrêter la chanson 6 ans après avoir emporté le célèbre télécroché d'M6. Sherifa Luna, c'est la petite gamine qui a même pas 18 piges et qui sort de sa petite ville et qui se retrouve dans une émission, qui se retrouve surexposée, surmédiatisée, il faut gérer ça. Sherifa Luna a tout juste 18 ans lorsqu'elle est propulsée sur le devant de la scène. Le public adhère aussitôt à son style et ses chansons. Son premier single, quelque part, fait un véritable carton pour atteindre la première place des ventes de singles en France. Les gens qui aiment Sherifa Luna, c'est des gens qui ont à peu près son âge, qui peuvent s'identifier à elle. Elle parle dans ses chansons d'amour, d'un rupture, des sujets qui sont très concernants. Dans ses chansons, elle aborde des thèmes mélancoliques qui touchent son public parce qu'elle a eu un passé assez douloureux de par la révélation de sa grossesse au tout début de Popstar. Fait qu'aujourd'hui, elle est complètement inscrite dans cette lignée des artistes français qui ont percé. Matt Pokora et Shimen Badi sort du même parcours qu'elle et on connaît, tout le monde connaît Sherifa Luna en France aujourd'hui. En 2007, le premier album de Sherifa Luna se vend à 350 000 exemplaires et la chanteuse obtient deux disques de platine. Le succès lui sourit aussi en 2008 avec son deuxième album, Vénus, vendu à 200 000 exemplaires. Avant de partir à la retraite, Sherifa Luna enregistre actuellement son cinquième et dernier album, comme elle l'a annoncé mardi sur le plateau du MAC d'Energie 12. C'est pas du tout le fait de vouloir créer un buzz, c'est que la moindre des choses, c'est que là j'ai pris une décision qui est quand même très importante pour ma carrière. En tout cas, le public qui me suit, qui est très fidèle, je leur offre en tout cas un dernier album. Donc en gros, elle explique que c'est pas qu'elle n'arrête pas sa carrière à proprement parler, mais tout ce qui est médiatisation, elle n'en veut plus. Maintenant, c'est une artiste qui a 24 ans, elle arrête maintenant, elle a toute la vie devant elle pour commencer une autre carrière, faire complètement autre chose. Elle n'est absolument pas perdue et elle peut encore rebondir dans d'autres domaines. L'émotion est forte sur Internet. Les fans ne comprennent pas trop la décision de Sherifa Luna et beaucoup d'entre eux espèrent qu'elle reviendra un jour. Il ne serait pas surprenant que d'ici quelques années, peut-être qu'elle revienne une fois qu'elle aura accompli ses devoirs, ses obligations, son destin, qu'elle revienne et qu'elle lui ressorte un ultime album, l'album, le best-of de Sherifa, j'en sais rien. Parce qu'elle aura acquis la maturité, la confiance et qu'elle en aura tout simplement envie. Eh bien nous, on espère Sherifa. Avant de vous donner le résultat des votes, Gilles Lucas, un petit mot, peut-être vous comprenez qu'une artiste comme ça décide un moment, voilà, j'arrête, je laisse tomber. Je suis très surpris, en plus c'est une artiste que j'apprécie et qui chante très très bien. Je pense qu'elle traverse une mauvaise passe et qu'elle ne doit pas être suffisamment entourée pour relever le défi. Est-ce que c'est dur ? C'est un métier qui est dur ? C'est un métier qui est dur et j'ai expliqué que c'est une personne qui a réussi un peu vite, elle a gagné de suite Popstar. Donc ces artistes-là qui gagnent un peu vite, quand ils ont des échecs, parce qu'on a tous les artistes, même Johnny, je disais que Johnny, il a eu 10 ans de traverser le désert, 10 ans où on n'en voulait plus. Quand on est solide, on avance, voilà, et puis on revient, c'est des hauts et des bas, on ne peut pas être au top tout le temps. Je suis vraiment, si je la voyais, là, je lui dirais, il ne faut pas arrêter, elle a 27 ans, elle a plein de choses à faire. Je crois que c'est artistique, il suffit d'une bonne chanson pour revenir, elle a une période difficile, c'est tout. Bruno, vous avez participé à des concours également de chant, vous comprenez qu'on puisse à un moment dire j'arrête ? Parce que vous, vous vous battez pour réussir justement, donc elle est dans la position inverse parce qu'elle a pas mal réussi et elle arrête. Je pense que j'ai été béni justement de ne pas gagner ma première télé-réalité parce que du coup, quand on a un petit succès, on l'apprécie beaucoup plus. Parce qu'on doit se battre deux fois plus, le parcours est beaucoup plus long. Et voilà, moi, Chérif Alouna, c'est quelqu'un que je connais personnellement, c'est quelqu'un de super gentil, qui est bourré de talent. Chaque fois qu'on l'a reçu ici, c'est vraiment quelqu'un d'adorant. Et je suis triste parce que je pense que, voilà, je suis triste. Honnêtement, c'est une nouvelle qui me... Alors, qu'en pensez-vous ? Eh bien, on vous a demandé de voter, on a plus de 12 000 messages ce soir sur les réseaux sociaux. Et la question était simple. Chérif Alouna, a-t-elle raison d'arrêter sa carrière ? Et à 67%, vous répondez ? Non. Oui. Oui. 67%, vous répondez oui. 68%, pardon, même, on me dit à l'instant, 68%. Oui, 32%, non. Alors, les messages qui disent oui. Jessie Florida nous dit oui, je pense qu'elle a fait une belle carrière. Elle en a bien profité. Il est temps pour elle de profiter de l'enfance de son fils. Lauren Selton nous dit oui, à titre personnel. Je n'aime pas la chanteuse, mais se retirer dans les médias après avoir fait Splash, c'est pas très cohérent. Auriel Sain nous dit oui, elle a bien raison. Elle a fait ce qu'elle voulait. Elle a vécu ce qu'elle voulait vivre. Maintenant, qu'elle se repose. Mélissa Malfoy, oui, car vraiment, gagner sa vie en chantant, c'est difficile. Il faut faire de gros succès. Après, c'est dommage pour ses fans. Donc, vous voyez, ce n'est pas très méchant. Malgré tout, chacun lui trouve des avis positifs. Et puis, Sarah Fièvre nous dit oui, elle doit arrêter. Elle a fait son temps. Il faut laisser la place au nouveau. Elle a fait son temps, Shérif Alouna. Ça ne fait quand même pas très longtemps qu'elle est là. C'est plus que du jetable. Et ceux qui disent non, on a Chastelle Marie. Non, elle a du talent. Elle a fait du chemin pour en arriver là. Il faut qu'elle continue. Camille B. Non, elle chante très bien, mais bon, c'est ça la vie. Laurine Dubois, non, car elle chante bien. J'ai toujours acheté ses albums. Elle va nous manquer. Mathis Brosseau, non, c'est dommage. Mais toutes les stars qui veulent s'arrêter reviennent. Donc, on peut espérer un retour. Enfin, Mackay Thomas nous dit non, car elle est en train de remonter grâce à Splash. Nicolas Voller, justement, Splash, ça ne lui a pas posé préjudice ? Ah ben si, ça lui a causé un préjudice énorme. On l'a vu là dans la parodie avec le pingouin. Ça a déchaîné. C'était très drôle en même temps. Oui, c'était très drôle. Mais effectivement, les Twittos, notamment sur les réseaux sociaux, l'ont comparé à ça. Il y a eu des réactions humiliantes partout. Elle a même été comparée à Daniel Évenou, où les internautes et les gens qui ont été spectateurs ont trouvé que Daniel Évenou avait plus de courage d'elle d'y aller. Et pire encore, l'ont même trouvé mieux gaulée que qu'elle. Ce qui était vrai pour son âge, en tout cas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attaques. Catherine, vous vous dites que c'est mieux pour elle ? Ben oui, évidemment. Pourquoi ? Non, mais elle est très sympathique. Après, ce n'est pas non plus Lady Gaga, c'est Shérif Aluna. Vendre des disques, c'est hyper compliqué maintenant de vendre des disques. Je suis même étonnée, moi, personnellement, qu'elle en sorte un cinquième. Si le cinquième album n'est pas le bon, elle ne va quand même pas partir en pleine gloire. Et puis, Shérif Aluna, elle est comme tout le monde. Elle doit payer des factures. Elle a un gamin à charge. Voilà, c'est la vie. Peut-être qu'elle va aussi revenir à son premier amour. Je crois qu'elle a un CAP de coiffure. Et qu'elle va, je ne sais pas, faire de la coiffure. Mais c'était son métier à la base. Il y a rien des honorants. Mais c'est difficile aussi de gagner sa vie. Et Julia, il y a pas mal d'artistes comme ça qui ont des problèmes, de jeunes artistes. Oui, tout à fait. En ce moment, on pense aussi à Shai, mais évidemment, qui a 27 ans, le même âge que Shérif Aluna, qui sort d'une tournée triomphale. Elle a été popularisée grâce à Danse avec les stars. Et elle a annoncé qu'elle allait faire une pause dans sa carrière. Pas d'un mois ou deux, mais de carrément 7 à 8 mois pour se nourrir personnellement, vivre de nouvelles expériences et pour mieux revenir à l'international. On sait qu'il y a aussi Leonardo DiCaprio, qui arrive avec Gatsby Magnifique, qui fait l'ouverture du Festival de Cannes, hors compétition. Mais lui, il veut s'arrêter pendant 4-5 ans carrément, il vaut autre chose. En même temps, il a les moyens. Et puis voilà, c'est peut-être un peu différent Leonardo DiCaprio que Shérif Aluna. Non, mais je pense que Shérif Aluna, je lui souhaite que ce soit juste une pause. Parce que peut-être que là, elle est sous le coup de l'émotion parce que le disque ne s'est pas vendu. Et j'espère qu'elle reviendra parce que pour le coup, elle a un talent. Oui, le marché du disque, c'est compliqué en ce moment. Mais il faut aussi savoir s'accrocher, comme tu l'as dit, un meilleur entourage, une bonne production, une bonne chanson et elle pourra peut-être revenir sur le devant de la scène. Puis elle n'a pas que du talent dans la chanson, elle a du talent dans la comédie. Je ne dis pas ça pour Splash, mais je dis ça parce que je l'ai vu dans Vendredi Tout est Permis et je l'ai trouvé très drôle. Très bien. Alors, Bruno, on va s'intéresser à vous. Maintenant, vous avez été révélé dans La Nouvelle Star en 2006. On vous a vu dans Les Anges de la télé-réalité 4. D'abord, où est-ce que vous arrivez à vivre de la chanson puisqu'on voit que c'est difficile ? Oui, alors moi, j'ai beaucoup de chance. Moi, je suis intermittent du spectacle. Et en fait, je me suis fait mon petit réseau à l'époque de La Nouvelle Star en 2006. Donc, en fait, ben voilà, j'ai fait Nouvelle Star, j'ai mon équipe de tourneurs. Après, j'ai fait encore une chance, j'ai eu encore des tourneurs qui se sont rajoutés. J'ai fait Les Anges et encore des tourneurs. Donc, en fait, moi, je vis exclusivement de ça. Donc, je fais des petites scènes, je chante partout dans des petites barres. C'est combien pour vous avoir ? Moi, je prends 1 000 euros la prestation. Voilà, donc il suffit que je fasse 2-3 petits concerts par mois les week-ends et je m'en sors. Et Les Anges, ça vous a aidé dans votre carrière musicale ? Oui, ça m'a vraiment aidé. Déjà, c'est la réalisation de mon rêve d'enfant. Moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir une grande carrière ou d'être numéro 1. Je rêvais tout simplement d'avoir ma petite chanson, mon petit clip pour montrer aux gens qui me disaient que je n'y arriverais jamais, qu'ils s'étaient trompés, tout simplement. Mais pourtant, vous êtes un véritable personnage. Moi, j'ai vu des reportages sur vous. J'ai vu ma vie à la télé, par exemple, où vous étiez complètement allumé. Je suis comme ça, en fait. Non, mais vous êtes vraiment comme ça dans ma vie ? Oui, je suis vraiment comme ça. Alors, on va regarder l'extrait pour que les gens qui ne vous ont pas vu comprennent bien. Et après, on va voir si on appelle tout de suite les secours. Ça, c'est vraiment mon jardin secret. Mais c'est l'endroit que je ne montre jamais à personne. Ça, c'est vraiment l'armoire du bonheur. Donc, il y a toute ma collection, Alice au Pays des Merveilles. Il y a tous mes souvenirs d'Hawaï, pendant que j'ai récupéré des anges de la télé-réalité. Ma petite Maria Carey, qui est là. La chanteuse préférée ? Oui, Maria Carey, c'est ma référence vocale. C'est la personne qui m'a inspiré quand j'étais petit et qui m'a donné envie de faire le métier que je fais aujourd'hui. Je garde des souvenirs d'enfance pour ne jamais grandir. J'ai envie d'être comme Peter Pan. C'est le seul garçon qui n'a jamais grandi. Et je m'inspire de lui pour essayer de ne pas grandir. Je suis obligé de vieillir, mais je ne grandis pas. Ça, c'est pour faire du buzz, c'est tout, non ? Non, honnêtement, sincèrement, je suis vraiment comme ça. Mais je pense que ça se voit. Les gens, quand ils me rencontrent, ils se disent « est-ce que tu es vraiment comme ça ? » Mais ouais, je suis vraiment comme ça. Bon, je suis spéciale, mais je ne suis pas méchant. Mais ça veut dire quoi, spéciale ? Parce que j'ai conscience que j'ai une personnalité particulière qui peut agacer. On aime ou on n'aime pas. Mais je suis comme ça. Mais vous êtes spéciale, ça veut dire que vous êtes un allumé ? Non, ça veut dire qu'il y a des gens qui adhèrent à Peter Pan ou pas. Mais vous, vous pensez vraiment que ce personnage de Peter Pan vous correspond ? Oui. Ah ouais ? Je suis un petit gamin. Mais c'est stupide, mais on m'offre une bague à 1000 euros, on m'offre un petit nounours avec une petite bouillée des petits yeux tout mignons. Moi, je prends le petit nounours. Et c'est dans ce genre de détails que je me rends compte que je n'ai pas grandi. Et c'est des trucs tout bêtes, mais moi, ça me rend plus heureux. Alors, vous avez une amie, c'est Nabila, vous le dites régulièrement, dont on parle beaucoup en ce moment. Vous pensez quoi de tout ce qui se passe autour d'elle en ce moment ? Cette folie autour de Nabila ? Personnellement, je suis très fière de Nabila parce que, honnêtement, Nabila, c'est beaucoup plus que de l'esthétique. Ok, elle est jolie. C'est plus que des seins, quoi. Oui, mais vraiment, mais vraiment, c'est une fille humainement parlant. Sincèrement, elle est extraordinaire. Depuis qu'elle est partie dans les Anges 5, il n'y a pas une semaine, on ne s'envoie pas de message. Ça reste une des filles qui me répond toujours qu'elle est pied sur terre. Elle est très intelligente. Elle donne l'image de quelqu'un un petit peu bébête, mais c'est... Voilà, elle est très intelligente. Elle sait ce qu'elle fait. C'est-à-dire, quand elle se met avec Thomas, par exemple, c'est calculé, c'est pour faire du buzz ? Je ne me permettrais pas de... Non, vous avez un avis. Vous la connaissez bien. Oui, mais je l'aime beaucoup. Et donc ? Je ne vois pas le rapport. C'est bon. Dans les Anges 5, vous étiez souvent avec Nabila. Vous êtes allé à la ferme et le fermier vous a demandé de traire une vache. Ça a été un beau moment qu'on a retrouvé. On était sûr que ça allait vous faire plaisir. Regarde. Nabila et moi, on se trouve un petit peu comme Paris Hilton et Nicole Richie dans The Simple Life. Mais I don't touch the tété, hein. Yeah. Pull it. Like that. Yeah. Yeah. Moi, il a fallu que je lave les mamelles de la vache. Alors, j'ai eu vraiment peur parce que j'ai jamais touché une vache. Et en fait, les mamelles, dans les dessins animés, c'est plus joli. En fait, en vrai, ça sent pas très bon, ça ressemble à rien. C'est... C'est... Je prends la genre de tétine de la vache. Et du premier coup, je fais sortir le... Ça vous surprend la folie qu'il y a aujourd'hui autour d'elle, autour de son halo, tout le monde en parle ? Elle est dans tous les journaux, elle est dans toutes les chaînes de télé ? Non, sincèrement, moi, je suis très fière de son parcours, de ce qu'elle est. C'est comme je dis honnêtement... C'est quoi exactement, en fait, justement ? C'est une fille, voilà, elle a son esthétique, mais elle a un cœur en or, elle a une personnalité, elle est très intelligente, elle sait où elle va. Mais elle va aller où, alors, d'après vous ? Je pense qu'elle veut avoir une certaine stabilité dans sa vie et je pense qu'à force, ça va réussir. Mais elle a envie de quoi ? De notoriété ? Je pense qu'elle a besoin d'être aimée, comme tout le monde. Elle a besoin de se sentir aimée. C'est banal, c'est banal. Quand elle fait ce qu'elle fait, quand elle fait les anges, quand elle fait autant de buzz autour d'elle, quand elle se fait sa chirurgie esthétique, voilà, c'est qu'elle cherche autre chose, non ? Moi, je l'aime comme ça, je ne sais pas quoi dire. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, voilà. Quand vous vous échangez d'SMS, vous vous dites quoi ? Bon, on se parle de tout, de rien, je lui demande ça va bien, elle me dit oui, je lui demande tu fais quoi ? Ah, c'est intéressant, oui. Puis j'ai des petits scoops sur les anges 5, mais je n'ai pas le droit de le dire, mais voilà. D'accord. Un mot sur vous, parce que je crois que vous aviez porté plainte contre Josiane. Ah oui. À l'époque, voilà, qu'on connaît bien ici, qui est dans le mag, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé que, voilà... C'est Thomas, enfin, voilà, c'est Josiane et c'est Thomas. Oui, c'est Thomas Vitello, voilà, exactement. Alors, il s'est passé que moi, quand j'ai fait les anges 4, avant nous, il n'y avait pas les mauvaises, la fameuse chronique. Et en fait, nous, on était un petit peu surpris de cette chronique, donc il fallait avoir beaucoup d'autodérision, parce qu'à chaque fois, ils nous critiquent physiquement, psychologiquement. Donc moi, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, pendant la durée de l'émission, je vais rien dire, c'est son taf, je vais accepter. Mais il se trouve qu'après l'émission, il a continué à me critiquer, et physiquement, et à dire que j'étais vachement efféminé, patati patata, chose que j'assume. Je ne vais pas dire que je suis le mec le plus masculin de la planète, hein, bon, voilà. Mais à côté de ça, dans les réseaux sociaux, il s'est amusé à parler de ma sexualité, et moi, ça me dérange, parce que, voilà, je suis chanteur. Alors, la question qu'on m'a toujours posée, et même si ça surprend, c'est est-ce que tu es gay ? Je ne suis pas gay. Après, il y a deux autres probabilités, quand on est intelligent, c'est ou t'es hétéro ou t'es bisexuel. Waouh, c'est vachement dur de deviner. Peu importe. C'est juste que, voilà, c'est le principe. Je suis chanteur, j'ai galéré pour être où je suis aujourd'hui, et je veux pas qu'on parle de ma sexualité, parce que je vends des singles, je vends pas mes fesses, tout simplement. – Mais c'est pas de l'humour aussi, voilà, il faut aussi accepter peut-être de l'autodérision sur soi-même, parce que là, aller en justice, vous avez même dit qu'il était homophobe. Enfin, voilà. – Enfin, je vais pas dire les propos qu'il a utilisés, mais il m'a vraiment humiliée, ça m'a profondément touchée. J'ai une famille, j'ai des valeurs, j'ai de l'éducation. – C'est par rapport à votre famille que ça vous gêne ? – C'est par rapport à mes valeurs, à mon éducation, à ma famille, et tout simplement parce que les anges, c'est passé, et que moi, je me permettrais pas de dire ça sur lui. Donc, je pense que, voilà. – Donc, il y a une procédure judiciaire qui est en cours, là ? – Oui, mais je vais, voilà, je vais pas aller plus loin, parce que je suis pas quelqu'un de rencuillé. – C'est-à-dire que vous retirez votre plainte ? – J'ai porté plainte, mais je vais pas aller plus loin, parce que, voilà, je sais très bien que je vais le recroiser à NRJ12, et j'ai pas envie qu'on se reprenne la tête, voilà. – Donc, pour être très clair, vous retirez votre plainte ? – Oui, je vais la retirer, je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. – Très bien, merci beaucoup Bruno, votre single, c'est « Be Mine », vous serez en concert le 17 mars à Beauj, le 14 juillet, à Billy Montigny, avec les Anei, avec Mpokora, également. – En première partie. – En première partie, merci beaucoup d'avoir été avec nos Gébucas, merci. Demain, on va découvrir le fameux hymne des enchants dont vous nous avez parlé en exclusivité ce soir, SOS, c'est votre single et « Révolution ». Et on vous retrouve vendredi à Lille, puis samedi à Laval, j'ai tout dit ? – Merci beaucoup, merci à tous, on se retrouve demain en direct à partir de 18h. pour le débrief des anges. Bye bye, à demain.